Et plusieurs citoyens de la capitale se plaignent également des conditions dans lesquelles est intervenue la signature de cette convention entre la Guinée et la société turque Al-Bayrak. Et certains pensent tout de même que l'État est dans son rôle et d'autres par contre parlent d'une trahison de la part du pouvoir et de la complicité de l'Assemblée nationale. Reportage Abdoulaye Sajidjallo et Ibrahim Assouma. Le port autonome de Conakry ou la propriété turque. Depuis quelques jours, les débats des citoyens sont orientés vers cette question qui divise. Pour ce citoyen, la signature du contrat entre le gouvernement guinéen et Al-Bayrak n'est pas un crime. C'est une partie du port n'est pas mauvaise, mais les travailleurs qui sont là-bas, il faut que l'État tienne compte leurs conditions et que les conditions soient améliorées et qu'ils continuent toujours à travailler avec des trucs. Mamadou Aliou Diallo a peu d'informations autour de cette actualité. Il joue la carte de la prudence. Si l'État pense que la société est mieux placée pour gérer les intérêts de la nation et des Guinéens, je laisse ça aux personnes habilitées pour déterminer si c'est un contrat qui favorise les Guinéens ou pas. C'est avec un œil différent et très critique que cet autre citoyen accueille la nouvelle. Dénonça la culture de bradage des biens du pays depuis l'avènement de la Deuxième République, il estime que cet autre coup est décevant. C'est regrettable, c'est une trahison je veux dire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est une trahison de l'État. Je pense que je suis un jour triste pour l'ensemble des Guinéens qui sont battus pour l'indépendance et la dignité de ce peuple-là aujourd'hui. Et je m'inquiète surtout des travailleurs de ce pôle-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Et en plus avec cette complicité de l'Assemblée nationale, jamais il n'y aura enquête, jamais le peuple ne saura ce qu'il y ait avec ce contrat-là. Les autorités, notamment le ministère des Transports, est de plein pied dans ce contrat qui fâche plus d'un. Le département doit faire preuve de volonté politique. Sinon, d'autres risques sont à craindre. Si c'est mal géré, prions Dieu que plus tard, les deux partenaires au port ne s'en prennent pas négativement. D'ici qu'une issue favorable ne soit trouvée à cette crise, les travailleurs du port continuent de bouder les activités et proposent de se retrouver régulièrement à la bourse du travail qu'ils considèrent pour le moment comme leur lieu de service. Comment réagissent les acteurs sociopolitiques ? Mariam Fodekamara et Ibrema Souma ont tendu leur micro à quelques-uns qui donnent leur avis sur la question. On les suit. Ce contrat signé le 9 août dernier entre le gouvernement guinéen et la société turque Albarak pour la réhabilitation, l'exploitation, l'extension et la gestion du port autonome de Conakry s'étant sur 25 ans. Il devait dans les conditions normales passer à l'Assemblée, ce qui n'a pas été fait. Les députés disent ne rien connaître du dossier, celui du RDIG dit avoir été informé par voie de presse. Il faut toujours des appels d'offres ouverts pour que tout le monde compétisse. Parce qu'on ne connaît même pas d'abord l'expérience de la société accueureur de ce contrat et normalement, dans les conditions normales, on devait soumettre le projet même du contrat à l'Assemblée nationale. Mais nous apprenons comme vous, parce que c'est une insulte pour la Guinée. La réaction au sein de la classe politique ne s'est pas fait atteindre. Le président du bloc libéral estime que les Guinéens vivent une situation de dilapidation de la part de l'État. Dr Fayame Limono dénonce cette manière de gestion opaque du président. Qui, selon lui, représente une menace pour le pays. Il invite donc tous les acteurs à conjuguer les efforts pour mettre fin à ce genre de pratiques. Le balai citoyen, une plateforme de la société civile, désapprouve ce contrat qui n'obéit pas aux pratiques de bonne gouvernance. Le président de la dite plateforme dit avoir consulté des techniciens qui travaillent sur la question. Et sur un autre plan, la douane, dans l'élan de la modernisation, la direction générale a initié une rencontre ce jeudi avec les opérateurs économiques et l'objectif est de revoir le circuit des exonérations et les importations qui ne s'adaptent pas à cette ère. Guy Brilba et Lamine Silla signent ce reportage. Le port autonome de Conakry doit se décongestionner. Dans ce postulat, il est impératif selon les douaniers de mettre en place un mécanisme d'accélération ou de traitement de nombreux dossiers sur les exonérations et les importations des marchandises. Cette idée, pour qu'elle soit réelle, un échange a eu lieu entre les soldats de l'économie et le secteur privé. C'est d'huiler, si vous voulez, la machine de dédonnement des marchandises appartenant à ces sociétés-là pour faire du port de Conakry un lieu de passage des marchandises et non un lieu de stockage des marchandises. L'objectif visé, c'est ça, c'est pour éviter la congestion du port. Il y a cet autre aspect qui interpelle de nos jours l'État, c'est celui du contrôle efficace de la fiscalité. Avec cette initiative qui passe forcément par le NIF, le numéro d'identification fiscale, la douane guinéenne pourra mieux établir une statistique sur le nombre des importations des marchandises. Si nous facilitons les opérations, si nous facilitons la procédure, c'est pour les amener à investir davantage dans le pays. Donc toutes les doléances qui ont été posées, celles qui méritaient une réponse immédiate ont eu leur réponse et celles qui méritent l'intervention de la hiérarchie, nous les amènerons à nouveau du ministre pour que ces solutions soient trouvées, pour que ces opérateurs soient vraiment satisfaits. Les opérateurs économiques apprécient l'approche participative du secteur privé. Cela, disent-ils, leur permet aussi de soulever leurs préoccupations, à savoir les tracasseries dont ils sont souvent victimes. Cela nous a aussi permis de savoir quelles sont les réformes qui sont en cours au niveau du ministère du budget et du ministère de l'Industrie en ce qui concerne les compagnies minières et les compagnies industrielles. La douane voudrait que ces retards soient identifiés et savoir qui est la cause du retard et à quel niveau. Faciliter les exonérations et les importations des marchandises, un défi de la douane qui augure des réformes économiques significatives.